Guillaume, bonjour, bienvenue sur HTV pour nous parler bien sûr d'Halloween parce que là on est en plein dedans, il y a des Halloweens partout mais il y a des Halloweens plus importants que d'autres et en tout cas à Tourbe, journée monstrueuse, ça fait peur le titre ? C'est ça, ça se fait peur, bon après c'est une journée dédiée aux enfants de Tourbe et ça démarre de l'après-midi jusqu'au soir. D'accord, alors qu'est-ce qu'on va y trouver justement ? En bas j'ai la programmation sous les yeux, ça m'est facile mais il y a quand même pas mal d'animation là. Oui, donc à 15h on fait une retransmission d'un dessin animé Hôtel Transylvanie au foyer des campagnes à Tourbe pour les enfants, ensuite vers 17h après le dessin animé on élira le plus beau costume, il y aura 3 lots à gagner, 3 lots, donc il y a 2 lots de 20 euros d'entrée dans un parc à Vias pour enfants et le 3ème lot c'est un lot de 20 euros à magasins de jouets sur Péznas. Et puis la chose qui est importante qu'il faut signaler c'est que tu as eu de l'intelligence puisqu'on sait pertinemment qu'il y a la finale de rugby et ça c'est important pour inciter les gens à venir quand même à la fête, ça veut dire qu'il va y avoir aussi la projection, la diffusion là du match de finale. C'est ça, alors au départ on avait pensé si la France était qualifiée en finale on devait retransmettre le match, là on va retransmettre le match mais sans leçon pour ceux qui veulent suivre le match en direct. Et oui parce que ça, ça fait partie aussi des choses qui sont importantes et puis après il y a le fameux bal déguisé pour tout le monde. C'est ça, animé par des DLF jusqu'à 1h du matin donc nous on s'assurera la buvette et puis voilà donc les gens se rencontrent, dansent, jusqu'au bout de la nuit. Notez bien la date, c'est le 28 octobre, ça commence à 15h pour finir un peu plus tard que 23h. Allons-y gaiement dans la fête d'Halloween avec beaucoup de déguisements, tout un programme qu'on vous propose. Alors si les gens veulent venir à Tourbe, ça se situe où exactement ? Ça se situe à 5 minutes de Pesnasse à un quart d'heure de Béziers. D'accord et au niveau parking, je suppose que vous avez pensé à tout ? Oui, on a des parkings sur Tourbe à côté d'églises, au boulot de Rome, on peut accueillir beaucoup de monde. Et on précise que ça va se placer place de la mairie, normalement c'est facile à trouver. C'est ça, c'est ça, au foyer des campagnes. Au foyer des campagnes, c'est la première édition ou pas ? Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, oui, c'est juste à 17h30, il y aurait la dérobulation dans les rues de Tourbe et on accompagnera tous les enfants pour aller chercher les bourrons ou un sort. Ah oui, parce que ça c'est très important et là je suppose aussi encadré par des bénévoles ? C'est ça, par des membres et le bureau. Ah oui, ça c'est très important. Je te disais, c'est la première que tu réalises ? Alors c'est la troisième édition. Si vous voulez, le Festival de Tourbe est né grâce à Halloween il y a deux ans, avec Philippe Miquel qui est le président, moi je suis le vice-président. Et derrière, on a monté un bureau et donc c'est la troisième édition. Troisième édition, ça veut dire avec le recul, on attend combien d'enfants vont participer à peu près ? C'est aléatoire, on attend entre 100 et 200 gamins quand même pour la dérobulation, donc ça fait plein du monde. Après le soir, ça ouvre à tout le monde, donc la capacité de la salle est d'être 200 personnes, donc on va voir, on espère en remplir la salle. Parfait. En tout cas, le rendez-vous, il est donné et c'est à Tourbe pour vraiment la journée monstrueuse. Tout est dans le titre, les amis, bien sûr, avec beaucoup d'humour. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous, merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada